bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de monsieur cédric donc ce qu'on va faire c'est simplement ça fait six semaines que je suis arrivé à dubaï et du coup j'ai loué un appartement pour deux mois et on va simplement descendre au parking je vais vous faire un petit tour vous montrer un petit peu le genre de voiture qui est ici et du coup les voitures de mes voisins allez on attend l'ascenseur et c'est parti si l'ascenseur dédaigne bien venir parce que là on a 65 étages dans cette tour il n'a bourge vista en face du bourge califat et je vais vous montrer un petit peu les voitures des voisins c'est parti right ici on a un petit bentley bentayga je trouve ça très très joli et en fait ce monsieur il a une continentale gt également blanche intérieur rouge pareil et la même config qui est garée juste ici maintenant du coup le monsieur est en bas de autre comme celui ci il est ma canne on en a à foison là on a un GLE 63 plutôt sympathique il y a énormément de orange à dubaï oui on a encore un cayenne ici à cette couleur est très sympa donc c'est un gel c'est c'est pas un 63 avec l'israie rouge sur les jantes noir mat magnifique alors on est une bentley qui est vraiment rabaissé de l'enfer je ne sais même pas comment il passe ne serait-ce que ce petit bumper ça ça fait toujours le taf des xe7 comme ça il y en a plein à foison une bentley bentayga ouvre la calandre magnifique et le grille a métallisé en vrai il rend vraiment vraiment bien là on a un petit q8 ce n'est pas un rsq8 mais on envoie on commence à en voir aussi pas mal des rsq8 ici à dubaï on a une panamera lui il a la plus mauvaise place de parking de la résidence il doit faire un créneau à chaque fois ça j'aime beaucoup c'est une dodge challenger ça j'aime beaucoup on en voit aussi énormément ici à dubaï là c'est vraiment le gangster qui sort de los angeles un petit poche boxeur c'est assez rare ça ici j'aime beaucoup ce lexus qui est énorme ça on voit ça rarement en france lx 570 énorme ici il y a beaucoup de grosses voitures comme ça à cette place mais j'aime beaucoup notamment la calandre ça c'est des voitures qui sont beaucoup aux normes gcc les normes d'ici en fait avec radiateur filtre à air système de refroidissement différent et adapté aux températures assez rude d'ici je vous en parlerai dans une autre vidéo ici on a une turbo qui prend un peu la poussière il y a beaucoup de voitures qui prennent la poussière ici c'est assez frustrant assez triste on reconnaît que c'est une turbo notamment à l'aileron derrière bien sûr mais aussi aux étriers jaunes on a un chat qui a un lit très confortable sur une petite mclaren 570 s coupe les cabriolets comme on avait fituré cette voiture là elle était rouge le chat il n'a pas de respect bref on voit que elle prend la poussière aussi on prend la poussière il y a quand même ici comme j'ai dans la vidéo d'avant ici on voit la forme de la tête de l'oiseau le kiwi de Nouvelle-Zélande les jambes sont magnifiques une petite dodge qui fait bien le taf c'est pas mal un petit lit de raie jaune avec les bandes noires grosse prise d'air sur le capot là on a une petite california on a une petite bombe qui est de l'intérieur dans la voiture leят à la la Au chaud, sous la bâche, avec une couleur beige assez particulière. Je ne sais pas si c'est la confit que j'aurais choisi. Mais voilà, tous les coups sont dans la nature. Lui, il est insolent. Lui, à Dubaï, c'est l'insolence pure. Là, on a une petite 992. Ce bleu est pas mal. Au début, je n'aimais pas la nouvelle 992. Plus le temps passe, plus je la trouve. C'est joli. Avec ses fesses qui débordent à gauche à droite, elle n'arrive pas à contenir ses fesses. Qui débordent. Encore une California. Intérieur blanc. Je pense que la personne a mis une savette là. Parce que ça doit marquer. Ces sièges-là sont très jolis. Mais c'est comme les sièges Ferrari marron clair. Il marque avec les jeans en fait. En vrai, il rend pas mal ce bleu. Un petit caillement. Un petit entre guillemets F-150. Ça aussi, on en voit énormément à Dubaï. Et ce qui est drôle, c'est que nous, en France et en Europe, on lève les essuie-glaces en hiver pour pas qu'ils gèlent sur le pare-brise. Ici, à Dubaï, ils lèvent les essuie-glaces pour pas qu'ils brûlent, qu'ils fondent sur le pare-brise. Il fait très chaud. Là, les températures commencent à baisser. Et ils le font plus tôt. Regardez-moi la hauteur de cette calandre. Elle m'arrive quasiment au niveau de la poitrine. Là, on a un magnifique Urus blanc étrier jaune. Ça, c'est une voiture que je pourrais avoir. Aïe. On en voit pas mal à Dubaï. Ils sont magnifiques. Là, on a un petit clargé Brabus. Ça aussi, on en voit énormément ici à Dubaï. Voilà, c'est tout pour le plateau. Je dois vous avouer que je suis un peu déçu parce qu'il manque des belles voitures là. que je vois tous les jours normalement. Il y a une Huracan rouge avec une belle config, un beau rouge. Le gars est sorti. Il y a aussi quelques Bentley bien configurés qui ne sont pas là. Il y a aussi une 812 Superfast rouge magnifique. Le gars est sorti aussi. Mais voilà, c'est vraiment le parking basique classique. Le genre de parking que tu retrouves si tu vas chez Ikea acheter une commode. de Gruburu. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment un délire. C'est vraiment le pays de la voiture. Et toutes les routes sont adaptées. Ici, on voit les rampes d'accès sont énormes pour monter dans le bâtiment. Voilà, en tout cas, ça fait six semaines que je suis ici à Dubaï. C'est l'appartement que j'ai loué ici en point de chute. Et je vais déménager là dans quelques jours. J'ai trouvé un appartement qui me convient mieux. Et je vous ferai un tour du garage là-bas aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon nouvel appartement, ici, je n'ai que deux places de parking. Et pour moi, ce n'est pas assez. C'est un critère important. Vous voyez des Cayennes comme ça, il y en a plein. Je ne vous ai pas tout montré. L'appartement que j'ai pris, j'ai quatre places de parking. Et ça, c'était vraiment un élément. Ma femme, elle a vu le côté nature. On va habiter dans une oasis. Il y a la nature partout. Il y a des cours d'eau. Voilà. Mes enfants, ils ont vu l'aire de jeu. Il y a une aire de jeu de dingue. Ils ont vu ça. Ils ont validé. Moi, j'ai vu les quatre places de parking. J'ai validé l'appartement. C'était mon critère. Donc, j'ai fait une vidéo. Vous savez, en ce moment, j'ai plus vu une série de vidéos. Q-L-R-R. Et dans la troisième vidéo, j'ai fait une visite de cet appartement. Et notamment du parking. J'ai envie de aller voir. Je crois qu'on voit même un clashé dedans. Il y a aussi une Bentley Noirmat magnifique. Et voilà. Inch'Allah également mes voitures que je vais acheter et garer dans mon nouveau garage. Ici, tout est sécurisé. Vous voyez. Il faut tout biber pour accéder. Sinon, vous allez nulle part. Donc voilà. Et ici, c'est masque. Masque de rigueur. Sinon, on peut se prendre une farine. On peut se prendre une amende. Donc voilà. Allez voir ma série de vidéos. Q-L-R-R.fr directement. Il y a le lien en description. Et voilà. On va garder le rythme là. L'année à venir. Une vidéo sur MC chaque mercredi. Donc pensez à activer la cloche. Je vais prendre le suivant parce qu'il est blindé. Pensez à activer la cloche. Mettez-moi un petit pouce bleu sous cette vidéo. Très simple. Et vraiment, je vais vous montrer un petit peu la vie ici à Dubaï. Je vais faire pas mal de vlogs. Et voilà. Donc allez voir ma vidéo où je vous parle de l'appartement. De faire un tour de l'appartement. Et surtout du parking. Très important. Avec une grande rampe d'accès. Et j'ai quatre places. Merci. Et yes. Donc dans les jours à venir. Les semaines à venir. On va vous faire la vidéo sur comment louer une voiture à Dubaï. C'est une petite carrière. Moi je crois au cinquantième étage. Ouais. Cinquantième étage. Comment louer une voiture à Dubaï sans se faire arnaquer. Attention. Il y a beaucoup d'arnaques. Ensuite on va faire une vidéo avec une petite Rolls. Sur laquelle j'ai mis la main. Également sur une Bentley. Plutôt sympa. Et donc voilà. Première voiture pour moi à venir je pense. Dès que j'aurai les papiers. Vous savez quand vous arrivez ici à Dubaï. Il faut créer votre dossiété. Votre boîte. Ensuite elle va vous sponsoriser pour les visas. Donc là je suis en plein dedans. Une fois que j'aurai mon visa. Je pourrai convertir mon permis français. En permis des Emirats Arabes Unis. Donc je pourrai acheter une voiture enfin ici. Et voilà. Je pense avoir choisi le modèle. Que je vais acheter pour commencer ici. Tranquillement. Ça fait un peu plus de 500 chevaux. Donc voilà. À faire. À suivre. Merci à vous les amis. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo de Monsieur Cédric. Portez-vous bien. Ciao. Sinon aussi ce qui est cool c'est que. On a juste aller sur le balcon. Et juste à pencher la tête. Et à ouvrir l'oreille. Et toutes les deux minutes on entend une supercar qui passe. Ça c'est le petit plaisir pour nous. Qui sommes passionnés par les voitures. Juste pour aller voir passer les entendre. Ça refait la journée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.